Alhamdulillah wa salatu salam wa rasulillah e khwan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa fikum e khwan Que la paix et l'amour et les bénédictions d'Allah azawajal, sa majesté djelar fiulah, sois sauf vous ainsi que vos familles Qu'Allah azawajal vous garde et vous protège de tout mal, inshallah ta baraka wa ta'ala Je voulais vous parler juste quelques minutes rapidement pour ce qui s'est passé à la montagne, que ça soit un peu plus clair Il m'a fallu du temps pour analyser certaines choses et comprendre Parce que je vous avouerai qu'il y a plein de choses que j'ai compris après l'aventure Comme de par exemple le fait de me faire assaillir de toutes parts Vraiment de tous les côtés, en fait je sentais si vous voulez que j'étais assailli Qu'il n'y avait pas que le voyageur en fait, vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que j'étais vraiment dans une profonde inquiétude De me demander si je devais vraiment laisser la boîte ou pas Et qu'au moindre faux pas, j'aurais pris une tangente On dirait que je me serais barré, je ne vous le cache pas Allah alaikum wa salam, soyez témoins, mais je ne serais pas resté sur le lieu En fait, quand j'ai senti que ça me touchait l'épaule Et plusieurs fois, ça m'a jeté des pierres Ça hurlait, ça ceci, ça cela Mais ça c'est tous les djinns, mes crayons Qui oeuvrent pour Akhalil et qu'Allah azzawajal Nous en gardent, qu'il me pardonne d'avoir prononcé ce nom là Bismillah al-Rahman al-Rahim En gros, tous ceux qui oeuvrent Pour récupérer la boîte Étaient là aussi en fait, si vous voulez Et de par le fait d'avoir récupéré le collier Et d'avoir déposé Kalal Finalement, à la montagne, avec le collier Et d'avoir ramené le collier là-bas Et bien je pense que Kalal a fortement oeuvré Pour pouvoir aider le voyageur à aller repousser Lors du soir où j'ai été amené la boîte Et autant vous dire que D'ailleurs c'est pour cette raison là que j'ai vérifié ce qu'il y avait dans la boîte Parce que le comportement du voyageur était vachement étrange Par rapport à la première fois où je l'ai vu Il chuchotait, il était extrêmement calme Et là vraiment dans ma tête J'entendais toujours qu'il chuchotait S'il voulait quand il me parlait directement dans mon esprit Sauf qu'il débitait quoi Il allait vachement vite Comme si lui-même il était oppressé Kalal aza wa jel le gardait Le protège de tout mal Donc j'ai vérifié en fait Puisqu'il a retiré cette espèce de momie Cette espèce de sorcellerie noire Kalal nous en garde Qui avait dans la boîte Et c'est en fait ce Cet artefact là Qui a une grande importance finalement pour Je prononcerai même pas son nom Et je pense que du fait que le voyageur l'ait récupéré Maintenant il est vulnérable Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs c'est la raison pour laquelle J'ai bien vérifié le contenu de la boîte En repartant En ressortant de la grotte Parce que figurez-vous que je me suis dit A tout moment Si c'était pas le voyageur Si c'était joué de moi une énième fois Et qu'ils auraient placé Si vous voulez une autre sorcellerie A l'intérieur de la boîte Bah je serais ressorti avec une autre sorcellerie En fait j'aurais amené une sorcellerie Pour repartir avec une autre sorcellerie Ah qu'elle là nous en garde Droit de la lardem Donc en fait le truc c'est que j'ai vérifié Et j'ai vu qu'il avait déposé Subhanallah Écoutez bien ce que je vais vous dire Il a déposé le seau Qu'il m'avait remis un an auparavant au tunnel Souvenez-vous Wallah lardem Avec l'histoire de la maison En fait j'avais la possibilité d'ouvrir la boîte Depuis plus d'un an Si vous voulez Sauf que qu'est-ce que j'aurais fait après Avec ce qu'il nomme Qu'Allah nous en garde le premier nez Wallah lardem J'aurais fait quoi avec ? Parce qu'il faut des connaissances Il faut savoir comment s'y prendre Il s'agit juste pas de le brûler bêtement comme ça Il y a tout un procédé Il y a tout quelque chose de minutieux A suivre et à mettre en place Si vous voulez De manière à être sûr Que ça a été détruit Par Allah Et pas un faux semblant de destruction Qui au final se serait retourné contre moi Donc en fait c'est la raison pour laquelle J'ai attendu autant long Autant de temps Et que j'ai fini par ouvrir Du coup ce que le voyageur m'avait remis Et j'ai découvert qu'il y avait une clé Avec Comme vous avez vu Une espèce de De pièce Je pourrais même pas savoir ce que c'est Ça doit être une sorcellerie Qui est censée contrer Et casser le lien de force De celui à qui on ne prononce pas le nom En fait ce qui s'est passé à la montagne C'est totalement dingue Parce que Le voyageur m'avait déjà donné L'opportunité Si je puis dire Les outils nécessaires Pour pouvoir me débarrasser De la boîte moi-même Si j'en étais capable Et le fait de ne pas en être capable J'ai dû attendre tout ce temps-là Et regardez le voyageur Ne s'est jamais remontré Depuis les trois arbres Je l'ai vu deux fois Trois fois avec là Donc il m'a laissé lui aussi Parce qu'il ne pouvait peut-être Pas non plus rentrer en contact avec moi Tant qu'il le voulait Autant qu'il aurait aimé Mais toujours est-il Qu'il a fait le nécessaire Et ma route Délicate soit-elle A croisé celle D'autres djinns Qui m'ont eux aussi Donné certaines informations En fait sur Quelque part la guidance Le chemin que je devais suivre Pour me débarrasser de tout ça Soprame Allah Donc en fait en gros Il faut que j'amène à présent La boîte comme le voyageur l'a demandé Dans la forêt Il faut que je fasse venir celui A qui on ne prononce pas le nom Et Inch'Allah Tabaraka wa ta'ala Qui sera là Et ensuite Et Juan Il doit se passer quelque chose Et je pense que dans tout ça Justement La canne Starfallah Mais la canne a un rôle Très important à jouer D'ailleurs je ne l'ai pas retouché Depuis que je l'ai trouvé Parce que j'ai tellement senti Un sentiment de suprématie Si vous voulez Une force grandir en moi Que ça m'a Ça m'a pétrifié de peur En fait Je ne vous le cache pas Donc je vais l'emmener avec moi Dans le sac Pour aller dans la forêt d'étresse Si je vois que vraiment Il se passe quelque chose Que je suis trop en danger Je m'en munirai immédiatement Mais je pense que c'est quelque chose Qui doit servir à le repousser Ou à repousser les djinns Les créants puissants Qu'Allah nous en garde C'est à dire que Les prières les brûlent Et leur font beaucoup Beaucoup de mal Ils s'éloignent Et ils reviennent à la charge Et je pense que la canne Quelque part Elle est Bénie Par Allah Quelque part Ou alors Elle utilise Une forme de magie Noire Bleue Allez savoir Qui influe sur eux D'une manière ou d'une autre Je ne le sais pas Allah C'est mieux J'ignore Donc du coup La canne Je ne vais pas la prendre A pleine main Il en est hors de question Je ne vais pas la prendre Dans un sac avec moi Au cas Je vais prendre la boîte Entre temps aussi Il faut que j'aille redéposer Impérativement le livre Parce qu'il faut impérativement Que le livre leur soit rendu Je ne peux pas le garder J'ai eu le temps De vous faire mes traductions Etc Donc c'est pareil Je n'ai pas eu le temps De tout vous éditer Et tout ça Parce que ça va être très très long Ça sera vraiment Pour les plus courageux Et ceux qui veulent savoir Wallah l'hardim Mais il y aura beaucoup à lire Il y aura beaucoup à lire Beaucoup à comprendre Et il y a beaucoup de recherches Aussi à faire Par rapport aux écrits Donc le livre Je vais le restituer là-bas Là où je l'ai trouvé Là où Calam me l'avait amené La première fois Et Inch'Allah Par la grâce d'Allah Azzawajal Que tout rentre dans l'ordre A partir de là Pareil au niveau du livre Mais je crains le pire On a l'hardim Je crains le pire Et là ce soir Il devrait se passer quelque chose Quand celui à qui on ne prononce pas Le nom sera en contact Avec ce que le voyageur A placé dedans Donc je vous avouerai Que rien que de là De vous en parler J'en ai déjà le coeur qui bat Ça va être dans quelques heures Solo Ce soir on a une lune descendante Donc ça va être un soir De pleine lune aussi Il fait très très froid Et dans la forêt On peut bien retirer Je pense entre 1,5 Et 2 degrés supplémentaires Donc à mon avis Ça va être du moins 3 Ou à moins 4 Je pense Donc autant vous dire Que je pourrais être aussi Affaibli par le froid Et ça pourrait être Justement une Ça pourrait jouer En ma défaveur Dans le sens où Ça pourrait m'empêcher De me contrôler Ou d'être pris de tremblement Ou vous voyez ce que je veux dire Puis avec la peur Et tout ça Que j'appréhende Oh la la Lardé Marouane Que j'appréhende En tout cas voilà Ce qui s'est clairement passé C'est que le voyageur Était donc là Il a récupéré la boîte Il l'a ouverte Enfin je l'ai déposé Il l'a ouverte Il a placé Il a récupéré Ce qu'on nomme Le premier-né Pour y placer Cette pièce Que j'avais en ma possession Depuis très très longtemps C'est la raison pour laquelle Mansoura Me pardonne de prononcer De son nom Mais il voulait absolument La récupérer Depuis tout ce temps là Parce que lui Savait qu'en ma possession J'avais cela aussi Sauf que j'avais mis ça Dans un endroit Extrêmement fortifié Extrêmement renforcé A tel point Qu'il n'aurait jamais pu Si vous voulez Venir et s'en emparer Ça n'aurait absolument pas Été possible En fait de son point de vue Sinon il l'aurait fait Depuis très très longtemps Il avait tenté un jour De la prendre En incorporant Et en imitant Le frère Mais heureusement Que je l'avais récupéré Wallah lardim Non mais ça a été un truc Ça a été franchement Un truc de fou malade En fait Parce que Tout ce temps là J'aurais pu ouvrir la boîte Et j'aurais pu tenter Et j'aurais pu tenter De me débarrasser De la sorcellerie Et croyez-moi bien Croyez-moi bien La sorcellerie Là la boîte J'ai été la présenter A des grands imams Même eux Ils m'ont dit On ne touche pas à ça Wallah lardim Je ne touche pas à ça C'est pour vous dire Et j'ai fait énormément De séances de Ghostbox aussi Où Bah Ça m'indique énormément Qu'il y a des éléments Au Maroc Donc par la grâce D'Allah Inch'Allah Que je trouverai aussi Des réponses Là-bas au Maroc Inch'Allah Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui convergent Vers le Maroc Et j'espère que Même mes parents Entirent ailleurs A moi Si vous voulez Et qu'Allah Le raccorde Le plus haut degré Du paradis Qu'il leur pardonne Tout leur péché Inch'Allah Car je me demande Si même eux N'avaient pas déjà Passé des pactes A l'ancienne Je vous cache pas Et ça je le découvrirai Au Maroc Inch'Allah Par la grâce d'Allah Donc je verrai Ce qu'il en est A ce moment là Et de toute façon Évidemment Je partagerai ça Avec vous Inch'Allah Mais en ce qui concerne Là Le plan C'est clairement De ramener la boîte Si vous voulez Au Tipeee Et après De voir ce qui se passe C'est totalement fou Parce que je sais même Ce qu'il va se passer Le voyageur lui-même Que la paix divine Soit sur lui Ainsi que sur Kalal Il m'a dit Très clairement La boîte Dans les bois Donc il va falloir Que je le fasse venir Que je l'appelle Et qu'ensuite Je lui présente la boîte Et soit Ça le chasse Ça le conjure Le retour dans le monde illusoire Il sera bloqué Pendant un temps là-bas Ou de manière définitive Soit ça le détruit Totalement En fait Soit ça l'enferme Soit ça le Je sais pas Je vous avouerai Erwan Que rien que de vous en parler J'en ai le palpitant Parce que j'appréhende Énormément De ce qui pourrait se passer là Ce soir Je vous avouerai Que Allah Azza wa Jal Me garde et me protège De tout mal Je vais faire les grandes ablutions Je vais me renforcer Comme jamais J'emmène un Coran avec moi J'emmène de l'eau coranisée J'emmène tout ce qu'il faut Au cas où Si ça devait vraiment S'orienter dans une direction S'orienter dans une direction Où les problématiques Vont survenir Les unes après les autres Donc pour pallier à ça J'emmène tout ce que je peux Avec moi Et puis la fameuse canne Je vous avouerai Je vais quand même Prendre la fameuse canne Pour voir si Si vraiment ça va trop loin J'aurai quelque chose Pour me défendre Et ça me rassurera Au fond Vous voyez ce que je veux dire Parce que j'ignore Si c'est protecteur Ou destructeur Contre eux C'est à dire que moi Je me sers de la canne Mais quel effet secondaire La canne pourrait avoir Sur moi à long terme Vous voyez ce que je veux dire Parce que la canne En soi De vous à moi Elle n'a rien à voir Avec Allah Elle agit contre Les djinns mécréants Alors ça peut être Dedans Elle peut être chargée De magie bleue De magie noire De magie rouge Même de magie De plusieurs couleurs Il peut y avoir Plusieurs sorts Qui ont été faits Sur la canne etc Donc j'ignore en fait Ce que j'utilise Vous voyez ce que je veux dire C'est la raison pour laquelle D'ailleurs Je ne l'ai pas retouché depuis Parce que le sentiment De suprématie La grandeur de force Qui a grandi en moi Ça m'a terrorisé De me sentir comme ça Genre c'est une sensation Comme si ça rendait plus fort Vraiment c'est extrêmement Flippant Je ne vous embête pas Plus longtemps De toute façon On reviendra là dessus On aura l'occasion De en parler Et en stream Parce que c'est hyper important J'espère pouvoir finir tout ça J'espère que tout vient Bien se passer Merci pour la force Le soutien Votre amour Les bénédictions Les prières Les fortifications Vous gardez Vous protège De tout mal Je vous dis à très très vite Incha'Allah Aleykoum Salaam Aleykoum 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 Aleykoum